ATM, c'est un groupement de sociétés qui représente ATM, Canisciences et les laboratoires Jean-Pierre Harry. On fabrique principalement de l'alimentation pour chiens et chats, du pet food. Sur le site principal, c'est 170 personnes, dans le groupe 250. Nous réalisons le chiffre d'affaires de 60 millions d'euros sur l'année 2009. On destine nos produits surtout pour de la MDD, qui représente à peu près 95% de notre marché. Donc MDD, c'est marque distributeur. Nous sommes donc diffusés principalement par les grandes enseignes. On avait un ancien ERP qui était plus basé sur juste de la gestion de vente et de la compta. Nous avions donc tout à revoir au niveau de la gestion commerciale et gestion de production. Et ça nous a semblé le moment pour basculer sur un nouvel ERP. On avait un interfaçage fort à effectuer avec l'outil de production. On avait aussi à répondre à des nouvelles demandes de clients et donc remettre en cause un petit peu notre système de gestion. Il nous fallait un outil qui puisse être capable de gérer du multi-site, mais aussi multi-sociétés, puisque on est un groupement de sociétés. On avait une problématique assez grande au niveau de la trace habitée. Donc on voulait quelque chose qui puisse le prendre de la matière première jusqu'au produit fini envoyé chez le client. Et présenter un produit dans les différents services souples et conviviales. Sur l'infrastructure, la mise en place à l'origine des serveurs. Et pour une question de PR1 et PCA au niveau informatique, on a voulu mettre en place la virtualisation au sein d'ATM. Ce qui nous permettait aussi de gérer en un point toute l'administration du SI et ne plus les avoir sur les autres sites. On avait déjà travaillé sur un projet commun qui était déjà la refonte de Navision sur les laboratoires Jean-Pierre Herry. Je veux dire qu'on a eu un très bon ressenti sur ce projet-là. Et puis un très bon feeling au niveau des équipes mises en place chez Prodware. Et donc on a préféré continuer avec ce prestataire. Pour nous, avoir un seul interlocuteur, notamment la société Prodware, c'était important. Ça nous permettait aussi de travailler avec des personnes qui comprenaient la totalité de notre enjeu. Et des fonctionnalités qui sont liées et à l'infrastructure et à l'ERP. On a beaucoup travaillé avec Prodware sur des interfaces de production, mais aussi des modules qui n'étaient pas forcément implémentés dans les premières versions de l'ERP. Et grâce à Prodware, on a pu mettre en place toute la partie gestion tiers payeur, d'affecturage aussi. On a adapté l'ERP sur ses différents besoins métiers, entre autres la gestion de transport, de tarification, de qualité aussi, et de traçabilité. On a enregistré différentes améliorations, entre autres une réelle organisation de nos services, mais aussi une fiabilisation de nos indicateurs internes sur les différentes sociétés. Des données unifiées, simplifiant la mise en place aussi de ces rendus. Une évolution et un interfaçage facilité par l'ERP. On a pu constater aussi un véritable décloisonnement de nos services et une adoption rapide de l'interface par nos utilisateurs. Sur l'infrastructure, le bénéfice est principalement de sécurité, pas mal d'administrations. On gagne aussi de l'espace au niveau des différents sites et de la salle informatique. Et c'était une solution aussi qui consommait moins en énergie. Ça nous permettait d'être dans un plan de développement durable. C'est un outil qui est très simple dans l'utilisation. Le gain pour la partie comptabilité, c'est un gain de temps, c'est de la fiabilité qu'on a apporté. Le gain pour le contrôle de gestion, c'est de l'homogénéité dans les données. C'est une réduction des bases. Aujourd'hui, on a tout dans le même. C'est l'avantage de l'ERP et l'avantage de la vision. On a réduit notre temps de traitement de 25%. On est dans cette zone-là. Des fonctionnalités conviviales qui nous permettent déjà de personnaliser le module ADV logistique que l'on utilise au quotidien. L'extraction qu'on peut faire pour reprendre des données vers le tableur Excel par exemple. Installer les statistiques dans notre base intranet. Ça, c'est un gain de temps et effectivement, pour éviter des erreurs de saisie, c'est vraiment agréable. Nous avons choisi la virtualisation pour améliorer notre fonctionnement et notre sécurisation de notre réseau informatique. Ça nous apporte une sécurité au niveau de notre outil de production, sécurisation des problèmes, des gains de fonctionnalité et d'administration. Nous comptons à peu près 140 utilisateurs répartis sur 4 sites de production et commerciaux. Nous avons à peu près 50 utilisateurs sur l'ERP Navision. Nous avons joué des relations constructives avec les techniciens et Prodware. Et donc, nous avons bénéficié effectivement d'apports conjoints sur les installations et les mises en place de l'ERP, de l'infrastructure réseau mis en place par Prodware. Le budget a été réalisé comme ce qui a été convenu au départ. Comme dans toute mise en place de ERP, on est confronté à différents problèmes et surprises lors du déploiement. Et on a senti réellement que Prodware était là pour nous soutenir de début du projet jusqu'à la fin.